Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Myer. Arrêtez de vous soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur. Vos finances, vos enfants et vos voisins, nan, 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 nan. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le Christ est en moi. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en moi. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui me prend. Je travaille sur une série que j'ai commencée la nuit dernière intitulée « Siéger, se tenir debout, marcher et courir ». Siéger, entrer dans le repos de Dieu, se tenir debout, fort dans la foi, quand vous attendez votre percée, tenez-vous ferme contre l'ennemi parce qu'il vous hait, et il ne veut pas que vous fassiez du progrès dans un domaine dans votre vie. Marchez avec Dieu. Appliquez dans le domaine les choses que vous apprenez à l'église. C'est très important de ne pas juste aller à l'église et ensuite agir comme si nous n'y avons jamais été. Il y a un merveilleux verset qui dit « Nous sommes ambassadeurs de Christ ». Mais j'aime la Bible amplifiée. Elle dit « Nous sommes les représentants personnels de Dieu ». « Vous êtes le représentant personnel de Dieu ». Et il continue en disant que Dieu fait passer son message au monde à travers vous. Quelle responsabilité et quel privilège. Et donc, le plus grand travail que nous avons après que nous sommes nés de nouveau est d'apprendre ce que la Bible dit parce que c'est la volonté de Dieu. C'est notre direction pour notre vie. « Et ensuite, sortez dans le monde et vivez cela. » Juste un autocollant et une croix autour du cou ne sont pas suffisantes. Nous devons sortir dans le monde et appliquer cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre cheminement avec Dieu. Et en particulier, nous allons parler de marcher dans la foi parce que c'est la seule façon par laquelle nous pouvons vraiment rester dans le repos de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez combien le repos de Dieu est important. Mais je peux vous dire que j'ai été une chrétienne frustrée. Et j'ai été une chrétienne en paix qui vit pleinement ses jours. Je préfère avoir la paix plutôt que la frustration et l'aggravation. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes frustrés envers vous-même. Vous avez essayé d'être ce que vous pensez devoir être et vous échouez à chaque fois. Eh bien, le message d'aujourd'hui est pour vous. Peut-être que vous êtes frustrés par votre famille et vous êtes frustrés par vos adolescents et vous êtes frustrés par vos finances. Dieu ne nous appelle pas à être frustrés, mais à entrer dans son repos. Et la seule façon pour nous de rester dans le repos de Dieu, je veux dire intérieurement, quoi que soient les tempêtes qui sont autour de nous, Si nous avons la paix à l'intérieur, alors nous pouvons toujours nous réjouir de la vie. Et la seule façon pour nous de maintenir ce repos est à travers simplement croire en Dieu. Quand Marie et Marthe sont venus à Jésus concernant Lazare, la Bible dit qu'il a attendu deux jours de plus, même après avoir su qu'il était malade pour aller l'aider. Il est écrit, Jésus aimait Marthe et Marie, et donc il attendit encore deux jours. Parfois, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous délivre pas quand nous le voulons, parce qu'il veut que notre problème devienne assez mauvais, que quand nous obtenons une percée, nous sommes reconnaissants. Et il a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Qu'est-ce que les croyants sont supposés faire ? Croire. Nous croyons ce que nous ne voyons pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous voyez, vous n'avez plus besoin de la foi. La foi veut dire que vous l'avez dans votre cœur avant de l'avoir dans vos circonstances. Mais ça peut être aussi bien que de l'avoir si vous croyez et vous faites vraiment confiance à Dieu. Maintenant, dans l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, ils auraient pu entrer dans le repos de Dieu quand ils étaient dans le désert, mais très peu de personnes l'ont fait. Et la Bible dit que c'était à cause de leur manque de foi. Donc, ils demeurent toujours, d'après Hébreux 4. Même aujourd'hui, si vous n'avez jamais eu la bénédiction de vraiment entrer dans le repos de Dieu, aujourd'hui, cette promesse vous est toujours disponible. Ceux d'entre vous qui sont entrés ici frustrés, vous pouvez sortir dans le repos de Dieu. Et si vous pouvez comprendre, par la puissance de l'Esprit, ce que j'essaye de vous dire, vous pouvez venir à un endroit où vous n'avez jamais besoin de vivre frustrés. Maintenant, nous nous énervons, mais nous n'avons pas besoin de rester comme ça, parce que quand vous réalisez que vous êtes sortis du repos de Dieu, vous pouvez y revenir aussi vite que vous en êtes sortis. en prenant simplement une décision. Je ne vais pas m'occuper de ceci. Je fais confiance à Dieu. Je ne vais pas rester en colère contre vous. Je vais vous pardonner et je vais faire confiance à Dieu pour la justice dans ma vie. Allez, combien d'entre vous sont en colère contre quelqu'un? Dieu est notre défenseur. Oh mon Dieu, combien d'années ai-je haïs mon père parce qu'il a abusé de moi dans mon enfance? Ça ne m'a pas fait de bien et ça ne lui a pas fait de mal. Les personnes contre qui vous êtes en colère, votre colère ne leur fait pas de mal. Ils sont probablement en train de passer du bon temps. Vous êtes ceux qui ont de la peine. Et donc, quand Dieu nous dit de pardonner aux gens, c'est une faveur pour nous. Vous ne pouvez pas vivre dans le repos de Dieu si vous êtes en colère ou si vous êtes inquiet et frustré tout le temps en train d'essayer de faire que des choses arrivent, que seul Dieu peut faire arriver. Allez, qu'est votre projet personnel? Sur qui travaillez-vous? Qui avez-vous sur votre tour de potier et qui aimerait que vous les laissiez tranquilles? Quelqu'un était mon projet tout le temps. La plupart du temps, c'était Dave Mayer. Mes enfants aussi. Avec mes enfants, je pensais qu'ils me rendraient folle. J'ai quatre enfants qui ont grandi et ils travaillent tous avec nous maintenant. Mes deux fils dirigent le ministère et... toutes les logistiques du ministère. Et deux de nos beaux-fils travaillent pour nous. Et ma fille, dont je pensais qu'elle me rendrait absolument folle quand elle grandissait, elle était si peu soignée, si désorganisée et si chaotique. Et elle entendait toujours ce discours, « Si tu veux vivre sous mon toit... » Donnez-vous ce discours à vos enfants. « Si tu veux vivre sous mon toit, tu ne feras pas ceci. » Et ils le font de toute façon. Et elle était si chaotique. Eh bien, maintenant, elle s'occupe de moi. Elle fait... Elle fait la gestion de nos finances pour nous. Et elle aide simplement de tellement de façons. Elle me garde organisée. Et quand elle grandissait, j'étais surprise qu'elle se trouvait elle-même chaque matin. Et donc, toutes ces choses par lesquelles vous êtes frustrés, si vous faites simplement confiance à Dieu. Allez, la seule façon pour vous de profiter de la vie est de faire confiance à Dieu. Et croyez-moi, si vous faites confiance à Dieu, vous vieillirez beaucoup plus lentement que si vous ne le faites pas. Si vous ne lui faites pas confiance quand vous avez 40 ans, vous semblerez avoir 60. Mais si vous lui faites confiance, vos 70 ans sembleront 50. Amen. Dave aura 80 ans en juillet. Et on dirait qu'il a peut-être 65 ans. Il ne s'inquiète de rien. Si vous aimez Dave, ça va. Si vous n'aimez pas Dave, ça va. Il s'aime bien. Il est juste aussi heureux que possible. Honnêtement, plus vous vous inquiétez, plus vous commencez à montrer l'âge tôt sur votre corps et votre visage. Je prie vraiment cet après-midi que quelqu'un ou plusieurs personnes sortiront d'ici et vous comprendrez ceci et vous direz, c'est fini, je ne vivrai pas ma vie frustrée et misérable et énervée dorénavant. Je vais entrer dans le repos de Dieu. Hébreux dit, c'est nous qui avons cru qu'ils entreront dans ce repos. Dans l'ancienne Alliance, quand le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, une fois par an pour l'expiation des péchés, il devait aussi expier ses propres péchés. Et il avait de petites cloches et des grenades qui garnissaient le bas de sa robe. Et cela avait un sens parce que l'Alliance dans laquelle il vivait était une alliance d'œuvres. Et donc, tout le temps où il était dans le Saint des Saints pour faire tous ces rituels, pour l'expiation des péchés, il saupoudrait du sang et faisait toutes ces choses, tous ces lavages spéciaux. Les personnes à l'extérieur pouvaient entendre ces cloches sonner au bas de sa robe et il y avait une corde attachée à sa cheville. Je n'invente pas cela, c'est vrai. Il y avait une corde attachée à sa cheville. Et les personnes dehors tenaient l'autre bout de la corde et si les cloches arrêtaient de sonner, il savait qu'il avait fait une faute et était mort. Et il ne pouvait pas y aller après lui parce que seul le grand prêtre pouvait entrer là-dedans une fois par an et il le tirait de là. Il n'y avait pas de chaise dans le Saint des Saints. Il n'y avait pas d'endroit où se reposer sous l'ancienne alliance parce qu'il n'y avait que les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Mon Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, aie pitié. Quelle bonne nouvelle ça aurait dû être pour les Juifs quand il a dit « Tout est accompli sur cette croix. » Tout est accompli. Tout est accompli. La chrétienté ne commence pas par une tâche, elle commence avec ce qui est accompli. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Le premier jour d'Adam sur terre n'était pas un jour de travail, c'était un jour de repos. Il a été créé le sixième jour et le septième jour était un jour de repos. Dieu a béni le septième jour et il s'est reposé. C'est intéressant qu'Adam ait commencé dans le repos et pas dans le travail. Et nous devons réaliser que Dieu ne nous a pas appelés à travailler dur pour nous changer nous-mêmes pour que nous puissions être vraiment bons. Il veut que nous ayons une relation avec lui et ensuite que nous voulions faire ce qui est bon à cause du débordement de cette relation avec lui. Ça ne viendra pas parce que nous essayons très dur d'être bons ou nous essayons très dur de nous changer nous-mêmes. Eh bien, Jésus est notre grand prêtre et il n'a pas besoin d'expier ses propres péchés parce qu'il n'a jamais péché. Toutefois, il est venu sous forme humaine et il sait tout ce que nous traversons. Nous avons un grand prêtre, d'après Hébreux 4, qui compatit à nos faiblesses et nos infirmités parce qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans péché. Donc, il connaît toutes les tentations que nous traversons. Il a fait l'expérience de toutes les mêmes choses que nous faisons, mais il n'a jamais péché. Donc, il a fait le sacrifice final et la Bible dit que quand il est monté au ciel, écoutez ceci, il a siégé. Et je commence à m'intéresser à pourquoi il est écrit si souvent dans la Bible qu'il a siégé. À lui qui siège sur le trône, eh bien, cela aurait dû signifier beaucoup plus pour les Juifs que ça signifie pour nous, mais ils n'ont pas compris. Je peux vous expliquer que dans cette ancienne alliance, il n'y avait pas de chaise dans le Saint-Essain. Il n'y avait pas de place de repos. Aucune façon de se reposer. Mais maintenant, Jésus siège. Quand la Bible dit qu'il a siégé, je veux dire, nous aurions dû chanter le chant d'Alléluia comme ça avant. Alléluia, 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 Alléluia. Il a siégé. Tout est accompli. Alléluia, Alléluia. Je peux me réjouir d'être une chrétienne. Je ne suis pas une chanteuse alors. C'est pourquoi ils ne m'ont pas donné de micro. Mais la meilleure nouvelle, même la meilleure nouvelle, se trouve dans Hébreu 2,6 où il est écrit et nous siégeons en Christ, avec Christ, dans les lieux célestes. Vous rendez-vous compte qu'étant en Christ, tout ce qu'il a obtenu, vous obtenez? Maintenant, nous pouvons vivre nos vies du point de vue privilégié de siéger en Christ, ce qui signifie que nous pouvons faire tout ce que nous faisons étant entrés dans le repos de Dieu. Le repos que Dieu nous offre est un repos surnaturel. Et ce n'est pas un repos du travail, mais un repos dans le travail. En d'autres termes, maintenant, c'est la troisième fois que je fais ça depuis que j'ai commencé à 7h hier soir. Et donc, mon corps est fatigué, mais mon homme intérieur est renouvelé à cause de Christ. Je suis pleine de vie à l'intérieur, même si mon homme extérieur est un peu fatigué et je serai fatigué ce soir. Quand ce sera temps de dîner, je ferai... Mais à l'intérieur... Allez, Église, si vous l'avez à l'intérieur, si vous avez cette vie à l'intérieur, l'apôtre Paul a dit, et même si mon être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, je suis renouvelé. Amen. J'aurai 77 ans dans 4 mois et je me sens tellement vivante à l'intérieur. Amen. À l'intérieur, ça représente votre état à l'intérieur. Arrêtez de vous soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur. Vos finances, vos enfants et vos voisins, nanana, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Le Christ est en moi, la même puissance qui a ressuscité et le Christ d'entre les morts habite en moi. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui me fortifie. Mais tout doit être fait du point de vue de siéger. Mike, peux-tu venir vite fait ? Je faisais cela moi-même mais j'en ai fini avec ce genre de truc maintenant. Allonge-toi, mon frère. Voyez quel pouvoir j'ai. Chaque personne qui vient à Christ vient dans cette condition. Je suis finie. Je ne peux rien réparer dans ma vie. Je ne peux rien faire. Jésus, si tu me veux, me voici. Si nous pouvions rester ainsi, nous serions mieux lotis. Je veux dire en fait avec cette attitude, Dieu, je ne peux pas le faire mais si tu le peux, me voici. Maintenant, si vous pensez à un bébé, il commence de cette façon et les bébés chrétiens commencent de cette façon et ce n'est pas un problème mais si vous êtes dans le royaume depuis 30 ans et vous êtes toujours allongé, il y a un problème. Ainsi, la première chose qu'un enfant apprend à faire est de s'asseoir. Alors, pasteur Mike, pourrais-tu t'asseoir ? Très bien. Les bébés sont fiers d'eux-mêmes lorsqu'ils apprennent à s'asseoir. C'est quelque chose d'important. Et ainsi, la première démarche que doit faire un chrétien est d'apprendre à siéger en Christ. Allez, comprenez ceci. Ne me regardez pas comme... Et une fois que vous avez appris à vous asseoir, vous pouvez vous lever. Donc maintenant, vous pouvez vous tenir contre l'ennemi. Vous pouvez rester fort lorsque vous avez des obstacles et des difficultés. Vous pouvez vous tenir debout dans la foi. Mais vous ne pouvez pas passer de la position couchée à la position levée. Ce n'est pas possible. Vous devez d'abord apprendre à vous asseoir. Et disons juste que vous marchez en tant que chrétien. Marche un peu pour nous. Vous marchez en tant que chrétien. Maintenant, disons que vous faites une erreur, vous pêchez et vous tombez. Maintenant, devinez quoi? Il ne peut pas se relever à moins de tout d'abord prendre position assise. Amen. Allez, comprenez ceci. Donc, ce que cela signifie est que lorsque vous faites une faute et vous pêchez avant de pouvoir vous relever et reprendre votre marche avec Dieu, vous devez à nouveau entrer dans le repos de Dieu. Allez, allez, comprenez. Allez. Et vous ne pouvez pas rester en colère contre vous-même tout le temps parce que vous n'êtes pas le spécimen parfait de la chrétienté. D'accord, tu peux marcher. Maintenant, cours ta course, frère. Très bien. J'aime cette idée que même lorsque vous commencez à marcher en tant que croyant et vous faites des choses pour Dieu et vous le représentez sur la terre et vous marchez dans l'amour et vous marchez comme Christ a marché et vous ne marchez plus comme marchent les païens, vous allez toujours faire des erreurs. et ce n'est pas quelque chose qu'un prédicateur devrait dire mais ça va. Parce que Dieu comprend. Vous ne saviez pas si vous deviez applaudir ou pas quand j'ai dit que ça va. Vous voyez, je ne vous dis pas d'aller faire des trucs stupides exprès mais je dis que lorsque vous faites des erreurs tout ce que vous avez vraiment à faire est de dire je suis désolé. Admettez ce que vous avez fait. Aide-moi Seigneur ne promettez pas à Dieu que vous ne le referrez plus jamais parce que vous le referrez. Ne dites pas oh mon Dieu si tu me pardonnes je te promets que je ne le referai plus jamais. Si vous le referrez dites simplement Dieu pardonne-moi et je prie de ne plus jamais le faire mais je le referai probablement et si je le fais merci mon Dieu parce que tu m'aimes et tu resteras avec moi jusqu'à ce que ce soit terminé. Dieu ne vous abandonnera jamais. Nous sommes justifiés en Christ et cela veut dire que nous devenons comme si nous n'avions jamais péché. Allez, ça me fatigue que vous soyez en colère contre vous-mêmes. Assez. Donnez-vous une pause. Jésus a fait le sacrifice final. Il n'y a plus de sacrifice qui soit nécessaire. plus maintenant. Il n'a pas besoin de votre remords afin que vous payiez pour vos péchés. Allez, je veux que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Si seulement une personne est libérée aujourd'hui, je peux rentrer chez moi heureuse. Mais j'espère que ce sera plus qu'une. Donc, je me souviens d'un incident en particulier. J'étais allé faire du shopping et je me culpabilisais et je me suis garée à l'arrière du parking pour pouvoir marcher lentement et pathétiquement jusqu'au magasin. Si vous vous sentez mal dans votre peau, vous pourriez aussi bien vous abattre. J'ai entendu le Saint-Esprit dire, Joyce, comment comptes-tu surmonter ce péché? Eh bien, je connaissais la réponse. J'ai dit, oh, je vais recevoir le sacrifice que Jésus a fait quand il est mort pour moi et le Saint-Esprit a dit, oh, et quand prévois-tu de faire ça? Combien d'entre vous savent que Jésus est mort pour vos péchés? Combien d'entre vous croient qu'il a payé le prix de vos péchés? Très bien. Alors, quand allez-vous le recevoir et vous pardonnez vous-même? Allez, quelqu'un doit être libéré aujourd'hui. Certains d'entre vous portent toujours des choses depuis dix ans et vous vous sentez mal concernant ce que vous avez fait il y a dix ans. Cela ne vous aide pas et cela n'aide pas Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada